Allez les enfants, entrez là, dépêchez-vous, entrez, entrez, on se dépêche, on s'installe, oh là là, oh là là, Pamela, qu'est-ce que c'est que cette tenue encore ? Mais tu as déjà reçu deux avertissements pour tenue incorrect en classe, tu vas finir par te faire renvoyer, hein ? Bah oui, mais on va pas à la plage, là. Aujourd'hui on a de la chance, on a pas la culotte qui les passe de la jupe. Parce que tu n'en portes pas. Bien, bon, les enfants, ça ne va pas du tout. On a reçu les récents chiffres de l'éducation nationale, vous êtes très mauvais en calcul mental, les enfants. Le ministre de l'éducation préconise 15 minutes de calcul mental par jour. Alors je vais tout de suite vous donner des exercices à travailler chez vous, hein. Alors j'ai essayé de personnaliser un peu ces problèmes, hein, pour vous aider à vous sentir plus concerné par ces chiffres. Allez, prenez du papier et un stylo, je dicte. En France, 80% des victimes d'agressions sexuelles... sont des femmes. Un tiers d'entre elles sont âgées de moins de 18 ans. En prenant en compte ce chiffre, calculez combien de chances a Pamela de tomber enceinte d'un inconnu si elle continue à s'habiller comme une petite pute. Deuxième problème. D'après un récent sondage, 40% des personnes interrogées considèrent la culture musulmane comme une menace. Une menace, hein. Et ce sont des vrais chiffres, hein. 38% ne se prononcent pas, hein, donc certainement qu'ils pensent la même chose. Et les autres, on s'en fout, c'est certainement les Arabes qui ont répondu. En prenant en compte ce chiffre, et en sachant que vous êtes 30 dans cette classe, Mouloud, calcule combien d'élèves te détestent. Qu'est-ce qu'il y a, Mouloud ? Y'a Yanuko qui se fout de ta gueule ? Ça te fait rire, Yanuko ? Oui ? Prends du papier et un stylo. Un étudiant japonais se suicide dans le monde toutes les 15 minutes. En prenant en compte ce chiffre, calcule combien de chances tu as un jour de fêter ton 18e anniversaire. Troisième problème. En sachant qu'un train de marchandises peut contenir 3 tonnes de pommes. Et qu'un individu moyen pèse environ 70 kilos. Calculez combien d'individus on peut mettre dans un train de marchandises. Oh, ça c'est assez classique. Alors bien sûr, Pamela Cohen, interdiction de demander de l'aide à ton arrière-grand-père, hein. Oh, c'est trop facile, hein. Arrêtez de vous moquer les uns des autres, vous êtes pénibles. On n'est pas content avec votre professeur de français, on vous a fait travailler les expressions, notamment mettre des bâtons dans les roues. A aucun moment, on vous a demandé de tester cette expression sur le fauteuil roulant de la petite Émilie, hein. C'est cruel ce que vous avez fait, là, hein. Émilie est une enfant comme les autres. Pratiquement, en tout cas. Partout, Émilie. Oui, ma chérie, on va te faire un problème personnalisé pour toi aussi, bien sûr, c'est normal. En France, 5 millions de handicapés bénéficient d'une aide financière quotidienne. Cette aide est financée en prélevant annuellement un jour de salaire à l'ensemble des contribuables français. Calculer combien de jours de repos nous gagnerions... Si la petite Émilie venait à nous quitter. C'est un exemple, là, qu'on te donne, Émilie, hein. Hein, on ne le souhaite pas, hein. On est très content de travailler pour rien. Ben, c'est fou pour, euh, pour toi, hein. Non, vous n'avez pas besoin de la calculatrice. Ce sont des exemples de type pris dans les manuels de la jeunesse hitlérienne. Ils faisaient ça en 5 minutes de tête. Mais il faut plus mettre que, hein. Et en parlant de ça, Hans, Hans, c'est pareil pour toi, hein. Interdiction de l'aide de l'un grand-père, hein. Évidemment, hein. Ceux qui marchent pour l'un, hein, marchent pour l'autre, hein. Non, Émilie, on parle de marché, tu peux pas comprendre. Pour conclure, en sachant qu'un humoriste s'est moqué dans le même sketch, des handicapés, des juifs, des allemands, des victimes d'agressions sexuelles, des musulmans et des japonais, calculez combien de chances il a de se faire sauvagement assassiner en sortant du théâtre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.